Ici Mathieu, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais saluer Sam Ramallori, le président de Brainbox et toute l'équipe de Brainbox. Je vois les gens d'Investissement Québec aussi, alors heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci une fois Sam et toute l'équipe pour cette belle occasion de faire une belle annonce. J'aime toujours visiter les installations d'entreprises comprometteuses comme Brainbox. La petite histoire, elle est passée à la COP 27. On était ensemble, Sam et moi, à Cham El-Sheikh en Égypte. Sam m'a fait un très bon travail d'expliquer le cheminement complet de l'entreprise. J'étais charmé avant Cham El-Sheikh, avant la COP 27, mais je dois dire que je suis encore plus convaincu que vous avez un positionnement extraordinaire pour avoir un très, très grand succès. Comme gouvernement, vous savez, on multiplie les efforts pour amener le Québec vers une économie sobre en carbone, résiliente face au changement climatique et plus prospère. Puis je pense que l'innovation, c'est l'élément clé de la lutte contre le changement climatique. Et on va appuyer toutes les entreprises qui sont innovantes parce que c'est comme ça. Je pense qu'on va réussir notre transition énergétique et le rattrapage important qu'on veut avec l'Ontario sur l'écart de richesse quand on regarde le PIB par habitant. Et pour avoir des sièges sociaux forts au Québec, on doit les soutenir dans les différentes phases de croissance. L'IA, qui est au cœur de votre opération, c'est un domaine en plein essor auquel je crois énormément. Je crois qu'avec nos forces en recherche et en innovation, on s'est positionné déjà comme un véritable leader mondial dans le secteur. Depuis plusieurs années, le gouvernement, vous savez, appuie la recherche dans ce domaine et favorise l'adoption de l'IA dans nos entreprises. Le gouvernement du Québec a consacré de sommes et des efforts importants pour appuyer les institutions et les entreprises qui ont bâti la fondation d'IA ici au Québec. Soutenir les jeunes pousses en intelligence artificielle, c'est la partie de nos moyens pour propulser encore plus notre écosystème québécois de l'IA encore plus loin. Mais on sait, développer les projets en intelligence artificielle, ça prend des investissements massifs. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer un financement de 10 millions de dollars US à Brainbox IA. Ce soutien va permettre à Brainbox de poursuivre le développement de sa technologie intelligente pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les grands bâtiments. Le produit permet de réduire la consommation énergétique d'environ 25%. Au Québec, il nous reste, je pense pas une surprise, des efforts importants à déployer pour décarboner le chauffage de nos édifices. Mais ailleurs dans le monde, la technologie de Brainbox va sauver des émissions de GIS encore plus importantes. Notre appui vise donc à accélérer sa commercialisation à l'international. Je vous laisse Sam vous parler davantage de la technologie. L'entente de financement comprend un engagement de la part de l'entreprise à maintenir son siège social et sa propriété intellectuelle ici au Québec. En offrant cet appui à Brainbox, on veut l'aider à s'inscrire dans les premières loges, la transformation verte dans le secteur immobilier. Je pense que les bénéfices de l'IA seront énormes. Elle peut appuyer des solutions à plusieurs grands défis de société comme la hausse de la productivité, l'amélioration des soins de santé, l'éducation et évidemment les enjeux environnementaux. Brainbox nous offre un bon exemple d'un apport positif de l'intelligence artificielle à l'avancement de la société. Merci encore une fois à toute l'équipe de contribuer à l'expertise développée chez nous dans ce domaine. Bon succès pour la suite. Merci, M. Fitzgibbon. Faire partie d'une entreprise innovante comme Brainbox AI signifie être motivé par la réalisation de défis qui n'ont jamais été attaqués auparavant. Être motivé par le défi de surmonter un obstacle l'un après l'autre, ne pas se décourager et continuer à persévérer, ça c'est le quotidien chez Brainbox AI. Parfois ce n'est pas facile, d'ailleurs souvent ce n'est pas facile. Après tous ces efforts, aujourd'hui c'est l'occasion de célébrer le soutien que nous avons reçu et que nous continuons de recevoir du vibrant écosystème de l'IA que nous avons au Québec et que je pense qu'on doit continuer à vendre à l'extérieur. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier M. Fitzgibbon et les équipes du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et d'Investissement Québec pour leur engagement et leur soutien envers notre objectif ambitieux de faire une réelle différence dans la lutte contre les changements climatiques et de créer une réussite québécoise au niveau global dans le domaine de l'intelligence artificielle autonome. Cela conclut la partie célébratoire et maintenant la partie plus sérieuse commence. L'équipe de Brainbox sait déjà que je ne laisserai jamais passer cette occasion, une occasion comme celle-ci pour soulever certaines réalités difficiles que nous affrontons tous. C'est évident que le problème climatique s'aggrave à chaque mois. Les impacts des changements climatiques étaient dans le passé ressentis dans les régions éloignées comme l'Arctique ou les glaciers dans les grosses montagnes. Par contre, ces impacts sont maintenant arrivés chez nous. Vagues de chaleur, surtout dans les pays qui n'ont pas les moyens d'y faire face, la pénurie d'eau, l'inondation grave, la liste est longue et continue de croître. Dans ce bureau, nous nous attaquons à l'un des cinq plus grands problèmes liés aux émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est des GES générés par les bâtiments commerciaux dans le monde entier. Les autres grandes catégories émetteurs sont la production d'énergie, le transport, excusez-moi, pas la production d'énergie au Québec, mais au reste du monde, le transport, les grandes industries et l'agriculture. Ce qui nous inquiète ici à Brainbox, dans notre secteur, c'est que la réduction des gaz à effet de serre du secteur immobilier s'avère être l'un des plus difficiles à solutionner. Plusieurs études démontrent les investissements dans les technologies climatiques au cours des dernières années sont en croissance rapide dans les autres secteurs, mais pas du tout dans les secteurs du bâtiment. Oui, c'est un gros problème. Contrairement aux véhicules de transport, qui ont un cycle de remplacement naturel qui va favoriser le chiffre de l'adoption des véhicules électriques, et l'utilisation de l'énergie renouvelable qui est maintenant plus compétitif que les méthodes traditionnelles. L'immobilier est un secteur très difficile dû à la longue cycle de vie des actifs. Nous ne pouvons pas remplacer les édifices de façon rapide, du tout. Je rappelle à l'équipe de Brainbox que nous portons ce lourd fardeau de créer une solution d'IA déployable à l'échelle globale, et de montrer aux jeunes entreprises prometteuses dans notre secteur que des solutions d'échelle peuvent être créées. Un dernier point avant de conclure, l'investissement fait aujourd'hui par le gouvernement du Québec va bien au-delà d'une opportunité de supporter une entreprise fleurissante sur le plan mondial en IA et de créer des bons emplois bien rémunérés dans la province. Cet investissement est nécessaire pour résoudre rapidement, résoudre l'un de nos grands défis mondiaux. Et dans le cas de notre vie, de notre problème climatique, on vit un moment où ça devient de plus en plus pressant de commencer à prendre des actions vraiment rapides à l'échelle globale. Donc nous remercions une fois de plus le gouvernement pour son soutien et nous vous assurons que notre équipe comprend très bien le lourd fardeau que nous portons sur nos épaules et que nous ne lâcherons pas avant d'avoir généré un impact réel. Si vous me permettez, nous avons notre équipe Brainbox ici et il y a peut-être un autre 80 personnes sur le team, vous voyez l'écran derrière. Je vais réperter le dernier paragraphe en anglais, comme ça c'est clair et net à toute l'équipe. One last thing in conclusion to the Brainbox team. The investment made today by the Quebec government goes well beyond supporting a local, hopefully growing champion on a global basis, this goes well beyond creating great jobs in this province. It's a necessity for us to hit the challenge that we all know and we keep repeating to ourselves, right? We are one of the top five global climate problems in the world and the worst off, our problem is not being solved right now, right? Electric vehicles are going fast, renewables are going fast, the built environment is not. So we thank you again to the Quebec government for this support and because I repeat it to you a million times and it will be a million times more and I'm sorry to say this, but we carry a heavy burden at Brainbox AI to make sure we solve this problem and show other pupils that are linked to buildings that we can create problems that can scale globally. So, thank you to the team. Merci beaucoup. Thank you.